Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir des notifications quand une nouvelle vidéo sort. Bonjour, c'est Andrew Gray, vous allez bien ? Bienvenue dans ce quatrième épisode de Ask Andrew Gray ! Avant de commencer la vidéo, j'ai juste une chose à vous dire. Je sais pas si vous avez compris, le concept de l'émission c'est qu'en fait je dois répondre à vos questions. Mais si vous ne me posez pas de questions dans les commentaires, l'émission ne peut pas avoir lieu en fait. Donc à la fin de la vidéo, tu prends ton petit clavier et tu écris des questions. Parce que sinon, vous n'aurez qu'une vidéo par semaine au lieu de deux. Et ce serait con quand même. Sur ce, intro ! Première question de 0% de mocheté. J'adore ton pseudo mec, ou meuf, ou je sais pas. J'adore ton pseudo ! A quel âge as-tu su que tu étais gay ? Je pense qu'en fait je l'ai su quand je devais avoir 13-14 ans, mais je pensais qu'un homme pouvait trouver un autre homme beau sans pour autant être homosexuel. J'avais beaucoup de filles dire, ah mais t'as vu comme elle est trop belle elle ? Putain elle est trop bonne. Et c'est pas pour autant qu'on les prenait pour des lesbiennes. Donc du coup, c'est juste, ouais bah ce mec il est plutôt canon quoi. Mais je pensais pas que j'allais avoir une sexualité avec des hommes plus tard. Donc on peut dire que je me suis vraiment découvert gay quand j'avais 16-17 ans à peu près. C'est là où j'ai vu mon premier mec, où j'ai fait mon premier fois, où j'ai fait mon coming out, etc. Deuxième question de Sébastien Le Squawk. Une série favorite ou plusieurs ? Oula ! Ah bah on a pas fini. Alors, la liste est assez longue. J'adore Misfits pour son concept excellentissime de mélanger les pouvoirs et la débilité avec de l'humour. J'adore. Voilà, je vous le conseille. Misfits, c'est une série anglaise qui est sur 5 saisons je crois, mais je vous invite à juste les regarder jusqu'à la saison 3 parce qu'après ça devient n'importe quoi. Shameless pour son côté déjanté avec une famille totalement tarée. Mais le mélange marche super bien. J'attends à tout prix la prochaine saison en espérant que la dernière saison n'était pas la finale. Pitié, 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 pitié. The Get Down, c'est une petite série de Netflix qui est sortie cette année où en fait ça retrace le début du rap. Pour la première partie, ça se passe pendant l'époque disco avec le Get Down et le Scratch, le début du DJ. Et après je pense que par la suite ça va vraiment faire l'épopée du rap. Malcom in the Middle, c'est une série en fait où tu suis une famille un peu comme dans Shameless, mais avec des gosses qui font que des conneries. Ça doit faire 20 fois que je regarde la série complète, mais je m'en lasserai jamais je pense. Sex and the City parce que je suis pédé, donc forcément je kiffe. Californication parce qu'en fait ça montre vachement bien le côté d'un mec riche à Los Angeles. Ça montre vraiment tous les défauts que tu peux avoir quand tu es célèbre et que tu te fais chier dans ta vie. Parce que t'as de l'argent, que t'as des meufs, que t'as de la drogue. Et moi j'aime bien. En plus j'avais découvert ça, je sais pas, je devais avoir 11-12 ans à l'époque sur M6, les séries du soir. Et après, après minuit, je crois que t'avais Californication, ou Niptec, ou Sex and the City. Et du coup j'ai découvert ça comme ça, genre premier épisode. Le personnage principal se fait sucer par une nonne dans une église. J'avais 11 ans, j'étais sur le cul-je-té. Et accessoirement, David Duchovny est juste canne. Il me l'a met toute dure. Queer as folk US. J'ai pas trop aimé la version anglo-saxonne, malheureusement. Les gens vont me crier dessus, me cracher dessus, tout ce que vous voulez. Mais moi j'ai pas aimé, donc j'aime bien la version US. En gros c'est l'histoire de l'homosexualité au début des années 2000. Et bah ça a pas trop mal vieilli, donc je vous la conseille, c'est plutôt sympa. Unknown Movies, donc ça c'est une web-série qui est faite par Ile de Panda. Et ce mec est un taré mental. Et j'adore cette série. En fait, il te fait découvrir plein de films méconnus. Avec toute une histoire de tueur en série et tout. Enfin c'est plutôt pas mal. Enfin en fait le mec est un psychopathe. Et il apprend à des gens ce que c'est la vraie culture du cinéma. Tout en les torturant en même temps. Vraiment c'est sympa. Il y a la saison 3 qui vient de sortir en plus, donc je vous invite vraiment à la regarder. Black Mirror, ce que je viens de finir très récemment, qui est une excellente. Ça te montre un peu, dans un futur très proche, comment la technologie pourrait te changer. Et dans quel monde tu pourrais vivre plus tard, si vraiment ça continue dans ce délire là, avec les réseaux sociaux, les télérités et tout. C'est un peu dans le même délire que David Lynch. Tu sais, ça te met face à une réalité qui te met très mal à l'aise. Et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Et en ce moment, je regarde Bates Motel, Mr. Robot, mais j'aime pas trop, donc je vais arrêter. Et je me refais la série Six Feet Under, parce que j'aime beaucoup cette série. Et je préfère la regarder avant qu'elle vieillisse trop et que ce soit un regardable. Et vous, vous regardez quoi ? Mettez-moi dans les commentaires, c'est quoi votre série préférée ? Comme ça, je vais peut-être découvrir des séries. Et comme ça, je vais pouvoir passer encore plus de journaux à rien foutre devant Netflix ou mon ordinateur. Merci beaucoup. Troisième question de Supermatis. Est-ce que tu pratiques le dog training ? Sinon, est-ce que ça te tenterait ? Gros bisous. Eh bien, pas du tout, parce qu'en fait, je ne suis pas intéressé par le fait d'être soumis à quelqu'un. Mais je veux bien adopter un chien, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Envoyez vos CV, les petits gars du dog training. Question suivante. La petite grenouille verte. La vie de tes proches qui étaient contre ton homosexualité a-t-il changé ? Les personnes qui l'acceptaient, bah, est-ce qu'ils s'y habituent ? Bah, honnêtement, ils s'en battent les couilles, parce qu'ils savent très bien que s'ils ne l'acceptent pas, eh bien, ils ne me verront plus, comme j'ai pu le faire dans le passé. Donc, ma mentalité, c'est où tu m'acceptes, où je me casse. Ils l'acceptent, mais c'est pas de leur plein gré. Mais en tout cas, je les vois très rarement, les personnes qui n'acceptaient pas mon homosexualité dans le passé. Donc, du coup, on peut dire que je m'en bats les couilles. Oui, évidemment, voilà. Question suivante. Euh, de Papa Emeritus. J'ai menti sur mon âge pour coucher, je suis tombé sur quelqu'un de bien plus vieux, de la soixantaine. Et je recommence car il y a de l'argent à la clé. Suis-je une mauvaise personne ? Oula. Question suivante. De Nigram Cleve. Je suis vegan, donc absolument contre le cuir. Mais j'ai quand même un petit faible pour les lézers. C'est bien ça. Existe-t-il une alternative pour m'éviter un conflit intérieur violent ? Eh bien, bonne question à toi, monsieur. Il existe le cuir d'ananas, mais je ne sais pas si ça correspond vraiment au véganisme, parce que je ne m'y intéresse pas assez. Mais on peut dire que c'est une alternative au cuir animal, en tout cas. Et, bah, si vraiment tu es contre ça aussi, il existe le simili cuir, qui est plastique si je ne me trompe pas. Mais évite de dire à des lézers que tu es habillé avec du simili parce que tu risques de t'en prendre plein la gueule. Question suivante. Le porcelaine black. Toujours dans la photographie ? Oui, toujours. D'ailleurs, voici la preuve. J'ai lancé d'ailleurs mon entreprise qui s'appelle le Studio 94, où je fais du shooting, de la vidéo et du graphisme. J'ai créé une page où je mets un peu des photos dedans, donc je vous laisse aller voir. Et je vous propose de vous faire un petit diaporama de quelques photos avec une petite musique toute mignonne. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser des commentaires sous la vidéo pour que j'y réponde dans une prochaine vidéo. A vous abonner à la chaîne YouTube, à lâcher un pouce bleu pour être mieux référencé, ça ce serait top. Et bien évidemment, à la partager. Sur ce, je vous dis à très pour une prochaine vidéo. Bye !